Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel on va discuter de certaines notions de dessin qui me semblent essentielles autour d'un exemple concret. Je vous donnerai de précieux conseils qui, j'espère, vous aideront à progresser dans votre propre pratique du dessin. On va donc parler de dessin, mais sachez que tous les points qu'on va aborder, tous les aspects dont j'ai envie de parler et tous les conseils que je vais vous donner d'ailleurs, s'appliquent tout aussi bien à la peinture ou à tout autre médium. Aussi, si je fais cette vidéo, c'est principalement pour répondre aux personnes qui me demandent comment je fais pour obtenir tel niveau de réalisme, pousser aussi loin le détail, etc. C'est sur cet aspect-là du dessin que je vais me concentrer, parce que le dessin regroupe beaucoup d'autres choses, on pourrait en parler évidemment pendant très longtemps. Ici, je me concentre là-dessus. Et d'ailleurs, quand on parle de dessin réaliste, il y a plusieurs façons de faire du dessin réaliste. Ici, je ne fais pas de photoréalisme, on en reparlera. Je ne fais pas non plus du réalisme au sens strict du terme, mais on se comprend, ce que vous me demandez la plupart du temps, c'est comment faire pour texturer à ce point, donner cette impression de réalité, d'effet de trois dimensions, etc. C'est tout ça qu'on va aborder. Du coup, au lieu de réaliser un dessin de A à Z, comme je l'ai déjà fait, comme je le ferai encore d'ailleurs, pour vous parler de ces aspects-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partir d'un dessin que j'ai déjà terminé. D'ailleurs, il est juste là. Je vous le montre. C'est un bras, comme vous le voyez, que j'ai réalisé il y a quelques années au crayon de couleur. Et je trouvais qu'il était plutôt intéressant pour aborder un peu tous les points qu'on va aborder maintenant. Et la première chose dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est, à mon avis, une erreur assez récurrente lorsqu'on débute, qui consiste à voir un dessin réaliste comme une somme de détails fins et de travail de la texture et tout ça. En fait, c'est vrai que toutes ces choses font partie d'un dessin réaliste, mais il faut bien se rendre compte qu'elles s'appuient d'abord sur une structure solide, sur des bases, sur des fondations qui sont indispensables pour qu'un dessin soit réussi. J'ai presque envie de vous dire que le plus important dans un dessin réaliste n'a rien à voir avec ces détails et ce travail de la texture. Ça a vraiment beaucoup plus à voir avec ces fondations dont je parle, la structure, le travail des valeurs aussi, sur lesquelles on va revenir juste après. Et donc, ce que se dit le débutant la plupart du temps, c'est que pour qu'un dessin soit réaliste, il faut qu'il y ait plein de détails, donc on y va, on se lance en mettant plein de détails partout, en bourrant son dessin de petits traits, etc. Mais si on fait ça sur un dessin qui n'a pas été construit convenablement et qui ne respecte pas toutes ces fondations, toutes ces bases, on n'aura jamais l'effet escompté, ça ne va jamais ressortir, ça ne va jamais avoir cet aspect 3D, cet aspect réel. Pour faire une comparaison qui n'a rien à voir mais qui illustre bien ce que j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on imaginait le chantier d'une maison dans lequel on commencerait par les détails fins, par les derniers petits traits de pinceau, avant même d'avoir construit une fondation solide, évidemment, ça ne sert à rien. Il faut d'abord avoir une structure bien faite, des murs bien droits. Quand on a des murs bien droits, après on peut les peindre, voilà. Alors la structure, c'est le dessin de base, c'est la forme générale, c'est les volumes qu'on commence à construire, c'est-à-dire que si votre bras ne ressemble pas à un bras dès le début, il ne ressemblera pas plus à un bras quand vous aurez mis plein de détails par-dessus, ça c'est assez évident. Les valeurs, c'est le travail des ombres et des lumières. Et c'est vraiment ce travail-là qui va faire ressortir un sujet. C'est-à-dire que tout objet en trois dimensions possède des ombres et des lumières, qui dépendent aussi évidemment de la source lumineuse. Tout ça, j'en parle à fond dans une vidéo qui concerne la grisaille en peinture à l'huile, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je développe vraiment particulièrement cette idée de valeur. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste là. Donc voilà, pour résumer un peu, quand on se lance dans un dessin et qu'on veut que ce dessin soit réaliste, il vaut mieux se concentrer à fond sur la structure, sur les volumes et sur le travail des valeurs que sur les détails fins. Vous verrez que votre dessin aura déjà l'air mille fois plus réaliste avec ses premiers points qu'avec des détails sans ses premiers points. Enfin, vous avez un peu compris l'idée. Et tout ça nous mène à un autre conseil que j'ai à vous donner et qui concerne justement ce travail des valeurs. Une fois qu'on a un peu intégré tout ça, il est temps de les marquer ces valeurs. Autant les ombres que les lumières, il faut les marquer suffisamment. Ça, c'est quelque chose que je remarque très souvent quand on m'envoie un dessin. Même quand les ombres existent, parfois elles ne sont pas assez marquées. Et c'est en les marquant suffisamment que waouh, vous ferez ressortir tout ça, waouh ! Le travail des valeurs, finalement, ça consiste surtout à pouvoir voir et à pouvoir reproduire les différentes intensités d'ombre et de lumière. Il faut imaginer une échelle qui aille du plus sombre au plus clair et il faut essayer de comprendre que toutes les ombres n'ont pas la même intensité. Il y a des ombres qui vont se retrouver tout en dessous de l'échelle, vraiment proche du noir. Puis il y a des ombres plus intermédiaires qui vont être un peu plus colorées, un peu moins marquées et même chose pour les hautes lumières. Il y a des hautes lumières qui vont se trouver près du blanc, très très intenses, et puis il y a des lumières un peu plus intermédiaires. Voilà, donc croyez-moi, si vous vous intéressez à ces aspects-là, c'est fondamentaux dès le début et tout au long du dessin, vous vous retrouverez avec un résultat bien plus crédible. Autre aspect très important que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, le rapport au modèle. Mais je vais vous parler de mon rapport au modèle que j'ai utilisé pour faire ce dessin pour vous expliquer que lorsqu'on fait un dessin réaliste, il ne s'agit pas simplement de copier un modèle de base. Ici, par exemple, je suis parti d'une photo pour réaliser ce bras. Eh bien, à aucun moment, mon but n'a été de reproduire cette photo parfaitement et d'avoir du coup ce qu'on appelle un dessin photoréaliste. Ce n'est pas ce que je recherche, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que mon dessin fini, j'aime qu'on puisse encore identifier que c'est un dessin. J'adore la texture d'un dessin, j'adore le grain, j'adore le fait qu'on puisse voir les traits de crayon, qu'on puisse voir les superpositions de couleurs, tout ça, ça m'intéresse. Et j'ai à aucun moment envie qu'on puisse confondre mon dessin avec une photo. De loin, je peux comprendre qu'on puisse dire « Ouah, ça ressemble à une photo », mais en vérité, ça ne ressemble pas à une photo. Il suffit de voir quelques images de près pour bien se rendre compte qu'il s'agit d'un dessin. Et une fois qu'on sait qu'on n'a pas envie de reproduire un modèle à 100%, eh bien, on se pose la question du rapport qu'on entretient avec lui. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre du modèle ? Qu'est-ce qu'il va m'apporter ? Et à quel moment je vais prendre de la liberté par rapport à lui et développer quelque chose qui n'a plus vraiment à voir avec le modèle de base ? Ici, par exemple, pour ce dessin, le modèle m'aura servi surtout dans les premières étapes. C'est-à-dire que je fais toujours un petit dessin préparatoire à peine marqué, vraiment quelques traits, ça ne ressemble pas à grand-chose, pour déterminer les contours des formes les plus importantes, des volumes, et aussi pour marquer les ombres les plus importantes. Je fais vraiment un tout petit trait, juste pour savoir où elles se trouvent. Et assez vite, en fait, je me détache après de ce que le modèle m'apporte. Et c'est à ce moment-là qu'on commence aussi à se demander ce qu'on a envie de figurer, ce qu'on a envie de représenter avec son dessin. Certes, j'avais envie de faire un bras, mais j'avais aussi envie de rendre cet aspect morbide, charnel, très cru, cette sensation de voir de la viande faisandée avec cette peau diaphane et tout ce travail des veines translucides comme ça. Tout ça, ça n'appartenait pas au modèle de base. Tout ça, je l'ai apporté parce que c'était ce que je voulais rendre. Donc voilà mon conseil, cultivez cette liberté par rapport au modèle de base, sachez précisément en quoi il va vous aider, et sachez aussi à quel moment vous pouvez le laisser tomber. Que votre résultat ne soit pas simplement une copie du modèle, auquel cas j'ai un moyen beaucoup plus rapide d'arriver à vos fins, c'est la photocopieuse. Ok, donc quand tout ça s'est fait, quand on arrive à prendre des distances par rapport à son modèle, ou qu'au moins on questionne les distances qu'on a envie de prendre avec son modèle, se pose aussi la question de la distance avec les stéréotypes qui correspondent à l'image mentale qu'on se fait du sujet qu'on dessine. Alors, c'est un peu compliqué, je m'explique. Lorsque je dessine un bras, et bien forcément qu'il y a une image mentale que j'ai d'un bras, quelque part. J'ai des a priori par rapport au sujet que je dessine. Et on a tous ça. Si je vous dis de dessiner une pomme, vous avez tous l'image mentale d'une pomme, qui a une certaine forme, qui a une certaine couleur, et à mon avis c'est intéressant de pouvoir déconstruire certains stéréotypes pour laisser plus de place à la créativité, et à ce que vous pourrez apporter. D'où l'utilité de pouvoir rentrer dans son dessin en oubliant presque le sujet qu'on est en train de dessiner. Alors, je ne parle pas d'amnésie, évidemment, mais je parle du fait qu'à chaque moment, à chaque instant, je n'étais pas toujours en train de me dire « Ah, je suis en train de faire un bras. Un bras, c'est comme ci, c'est comme ça, ça a telle couleur. » Non, évidemment pas. Si on reste bloqué là-dedans, et bien ce sont des barrières qu'on va mettre à notre créativité. Je suis dans mon dessin, dans le travail de la couleur. Vous voyez bien qu'en s'approchant de très près, on remarque presque des formes abstraites. On n'est plus seulement dans un bras. On est dans tout plein de combinaisons de couleurs, de textures, de traits qui se chevauchent, etc. C'est tout ça qui m'intéresse. Et donc, par moment, c'est bien de pouvoir rentrer suffisamment dedans pour oublier tout simplement qu'on fait un bras. Et cet état dans lequel on est quasiment capable d'oublier ce qu'on est en train de figurer, il ne doit pas être permanent non plus. Sinon, évidemment, on peut se perdre et se retrouver avec un dessin qui va vers l'abstraction. Non, on ne veut pas de ça non plus. Donc, il faut être capable de prendre du recul par moment, suffisamment régulièrement. Et par prise de recul, j'entends autant une prise de recul physique, donc prendre un peu de distance, mais aussi une distance mentale. Donc, revenir à la vue d'un spectateur, essayer de se remettre dans la peau de quelqu'un qui découvrirait votre dessin et qui se dirait « Ah oui, c'est un bras ! » Et cette notion, la prise de distance, elle est essentielle dans toutes les étapes du début à la fin d'un projet. Il faut être capable de se distancer de ce qu'on fait, pouvoir remettre en question ce qu'on a fait, pouvoir revenir sur des zones déjà finies, toujours dans cette quête d'équilibre, d'harmonie. Et on ne peut pas atteindre ces objectifs-là sans prendre suffisamment régulièrement du recul. Et puis re-rentrer dedans. Recule dedans. Recule dedans, vous avez compris. Et vraiment, je vous mets en garde par rapport à ça, n'oubliez pas de prendre du recul suffisamment régulièrement, parce que c'est très vite arrivé de passer des heures à travailler en étant dans son dessin sans se rendre compte qu'on prend la mauvaise direction, qu'on est en train de perdre ce qu'on avait et de tout simplement rater son dessin. Et quand on se rend compte de ça après des heures de travail, la frustration, elle fait mal. D'ailleurs, petit aparté concernant cette notion de prise de recul, elle va souvent de pair avec une vertu qui me semble indispensable quand on a envie de faire du dessin réaliste. La patience. Il faut pouvoir prendre le temps. Je pense que c'est important, surtout lorsqu'on débute, de pouvoir y aller à son aise, de ne pas brûler les étapes et de construire son dessin petit à petit. Et là, après, on est content. Encore un point que je peux aborder, la couleur. Vous voyez bien que dans mon travail de la couleur, j'ose sortir justement des stéréotypes dont je parlais tout à l'heure. Je ne fais pas spécialement que de la couleur chair. Vous voyez bien que je développe des tons verdâtres pour coller à l'aspect morbide dont je parlais encore plus tôt, des tons un peu violacés, des tons oranges. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de crayons que j'ai utilisés pour avoir toutes ces nuances-là, aussi complexes que ça. Et regardez votre propre peau, faites-la bouger un petit peu à la lumière, vous vous rendrez compte qu'elle n'a jamais la même couleur et qu'elle passe par un nombre de couleurs assez inouïes. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on peut les retrouver sur une peau. Petit conseil que je peux ajouter, vous voyez bien que dans mon travail des ombres, j'essaye de limiter mon usage du noir. C'est-à-dire qu'il y a du noir à certains endroits et encore j'essaye souvent de le superposer à d'autres couleurs ou de mettre d'autres couleurs par-dessus. Mais au plus vous favorisez l'usage de teintes foncées, plus vous garderez une richesse de ton qui se perd à mon avis quand on se contente simplement de noir dans les ombres. Donc essayez d'employer des couleurs foncées plutôt que du noir. J'ai employé du bleu foncé, j'ai employé du rouge foncé, j'ai employé des brins très foncés. Mais tout ça, ça reste des pigments, ça reste de la couleur et donc ça enrichit vachement le résultat final. Et voilà, quand on a travaillé son dessin de la sorte, en s'intéressant bien à la structure, au travail des valeurs, puis en entrant dans son dessin, tout en se séparant du modèle, en se séparant des stéréotypes liés à nos images mentales, en prenant du recul suffisamment régulièrement, en travaillant la couleur avec autant de finesse, il reste une toute petite place pour les détails fins, les effets de texture, et je m'amuse à ajouter une petite vénule par effet de transparence. Il s'agit surtout de recalibrer les dernières valeurs, être sûr que tout est bien équilibré et une fois que tout est bon, basta. C'est fini ! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, pour le reste, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est déjà fait, et laissez-moi un merveilleux petit pouce en l'air, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !